Savez-vous comment on fait du pain? Non? Alors ça, ça m'étonnerait. Je vais quand même vous rappeler. Enfin, la petite poule rousse, elle, elle sait faire le pain, elle va vous expliquer. La petite poule rousse, la voici. Un jour, la petite poule rousse, elle trouve du blé, elle le ramasse, elle se dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire. Et comme elle n'aime pas travailler toute seule, elle va voir ses copains, le cochon, le chat et le petit canard. Qui veut m'aider à planter ce blé? Pas moi, dit le cochon, pas moi, dit le chat, pas moi. Miaou, miaou, coin, coin, coin. Ça, ça veut dire pas moi. Alors, j'irai le planter toute seule. Et c'est ce qu'elle fait. Elle plante le blé et jour après jour, nuit après nuit, soleil après soleil, pluie après pluie, il y a un superbe champ de blé doré. Alors, la petite poule rousse retourne voir ses amis. Qui veut m'aider à moissonner ce blé? Ce beau blé doré? Pas moi, pas moi, pas moi, disent les copains. Elle a l'habitude, elle y va toute seule. Elle moissonne son blé. Ça veut dire qu'elle le coupe. Et quand elle l'a coupé, elle arrive avec son sac de blé sur le dos et elle dit, qui veut m'aider à amener ce blé au moulin? Pas moi, pas moi, pas moi, coin, 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 miaou, miaou, le canard, le chat et le cochon sont toujours très occupés comme vous le voyez. Alors, elle amène son sac au moulin, elle donne le blé au moulin, elle donne le blé au moulin, il écrase les grains de blé et quand elle a un sac de farine, un beau sac de farine, elle retourne chez elle, la petite poule rousse et que va-t-elle faire avec son sac de farine? Eh bien, elle va fabriquer du pain. Mais elle dit à ses copains, je suppose que vous êtes trop débordée. Oui, 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 vous ne voulez pas m'aider? Non, non, non. Alors, elle rentre chez elle avec la farine. Elle fabrique du pain, elle le met au four et il commence à y avoir dans la maison une bonne odeur de pain doré. L'odeur arrive jusqu'aux narines de cochons, chats et canards. Alors, les amis se rapprochent de la maison. Ouh, il y a une bonne odeur de pain dans cette maison. Si tu nous invitais. Et la petite poule rousse dit, c'est mieux de partager. Rentrez, les amis. Qui veut du pain avec moi? Et à un moment donné, bien sûr, elle sort du four. Ouh, une belle boule de pain toute dorée. Alors, très bien, asseyez-vous. Elle sort sur nos pneus, puisqu'on est en Savoie, elle porte des tranches, la petite poule rousse. Et pourquoi tu fais six parts, disent les amis? Eh bien, une part pour celle qui a trouvé les grains, une part pour celle qui les a plantées, une part pour celle qui a moissonné les épis de blé, une part pour celle qui les a portées au moulin, une part pour celle qui les a cuisinées et une dernière part pour moi et mes petits poussins. Et les amis comprennent qu'elle va manger le pain avec ses petits poussins qui sont là. Et ils s'en vont. Et il y a même un petit poussin là, très, très, très gourmand. Et elle l'a fait. Elle a mangé le pain avec ses petits poussins. Et les amis ont bien compris la leçon. Merci. Merci. Merci.